pour la première fois. Merci. C'est le moment des questions orales. Le chef de l'opposition... Merci, M. le Président. Au nom de l'opposition officielle, je tiens à dire que j'espère que tout le monde a eu une bonne fête du Canada. Ma première question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. Selon les médias, lors de l'apparence de la COVID-19 en février, la ministre a demandé un financement supplémentaire pour payer la rémunération du personnel dans les foyers de soins de longue durée. Cette demande a été rejetée par le Conseil du Trésor. Il y a eu plus de 1 820 décès dans nos foyers. La ministre peut-elle nous expliquer sa demande et peut-elle nous expliquer pourquoi sa demande a été refusée? La ministre des Soins de longue durée. Merci à la députée de sa question. Donc, étant donné la négligence du dernier gouvernement quant au secteur des soins de longue durée, manifestement, la capacité était un enjeu et la dotation au personnel aussi. L'intégration des soins de longue durée sous forme de santé Ontario constitue une façon de nous donner des conseils afin de nous permettre de répondre à cette pandémie. Et donc, bien entendu, la dotation au personnel en fait partie. Ça a été un enjeu au cours de cette pandémie, mais c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et nous avions l'intention de nous y attaquer. C'est pour ça que nous avons créé un groupe d'experts qui s'est penché sur la dotation au personnel. Son rapport sera rendu public bientôt. Nous savions que la dotation au personnel était un enjeu et c'est beaucoup plus que les efforts du dernier gouvernement. En février, l'Organisation mondiale de la santé a averti le monde qu'il y aurait des éclosions de la COVID-19. Et donc, ce même mois, la ministre des soins de longue durée avait reconnu un manque de préposés aux services de soutien de la personne dans les foyers de soins de longue durée. Et donc, la ministre s'est fait avertir à plusieurs reprises que le personnel travaillait dans plusieurs foyers et le personnel n'avait pas assez d'équipements de protection et donc cela causerait des infections chez le personnel et les résidents. Les gens méritent des réponses. La ministre a-t-elle demandé des ressources supplémentaires du premier ministre et de ses collègues en février? Et si oui, quelle a été la réponse? La ministre des soins de longue durée. Merci de cette question. Nous avons eu beaucoup de discussions avec le Conseil du Trésor pour ce qui est de plusieurs enjeux. Le secteur des soins de longue durée était en pitié des états il y a des années de négligence dans ce secteur. En fait, nous avions beaucoup de travail à faire. Donc, en été de 2019, nous avons commencé à nous attaquer aux problèmes en matière de capacité et nous avons tâché de répondre aux besoins d'une population dans ces foyers qui étaient à la hausse. Le gouvernement précédent n'a ajouté que 611 lits au cours d'une décennie. Et donc, le ministère des soins de longue durée, le ministère de la santé et bien d'autres, y compris le ministère du Travail, se sont penchés sur la façon de remédier aux problèmes dans le secteur des soins de longue durée, un secteur qui a été négligé. Et donc, nous avons travaillé d'arrache-pied pour le faire. Alors, complémentaire final, donc, malgré les propos de la ministre, il est clair que la ministre était au courant du fait que les systèmes des soins de longue durée n'allaient pas pouvoir faire face à la COVID-19. On a entendu parler des histoires de négligence et de nourriture pourrie. En fait, on en avait entendu parler bien avant la COVID-19. En fait, elle vient de reconnaître cela. Le premier ministre a dit qu'ils ont fait tout en leur pouvoir. Donc, ma question à la ministre, le premier ministre raconte-t-il la vérité? Le premier ministre, par votre intermédiaire, Monsieur le Président, si on parle de finances, nous avons investi immédiatement 243 millions de dollars dans le secteur des soins de longue durée. La ministre a fait un excellent travail. Elle a organisé un groupe de travail et nous attendons donc les résultats de ce groupe de travail. au début de la pandémie, le monde entier faisait face à une crise en matière de la disponibilité d'équipements de protection individuelle. Nous avons maintenant 23 soumissionnaires pour les équipements de protection individuelle. Nos commerces produisent énormément de ces équipements. Donc, nous ne dépendons plus des acteurs étrangers. Et donc, s'il y aura une deuxième vague, nous aurons les équipements dont nous aurons besoin. Donc, il y a des éclosions dans 34 des 626 foyers en ce moment. Et grâce aux forces armées, nous avons pu endiguer la propagation de la COVID-19. Question suivante, la chef de l'opposition. Monsieur le Président, cette question s'adresse au premier ministre. Vous savez, ce qui n'est pas excellent, c'est que 1 820 personnes dans les foyers de soins de longue durée sont décédées en raison de la COVID-19. Ce n'est pas excellent. Et le premier ministre doit le reconnaître. Il a dit à plusieurs reprises que son gouvernement a fait tout en son pouvoir pour protéger les résidents des foyers de soins de longue durée. Il a dit à plusieurs reprises. Il a ignoré les articles des médias sur le fait que le Conseil du Trésor a rejeté le plan d'améliorer le financement du secteur. Il a dit que c'était une proposition pleine d'erreurs. Donc, aux fins de transparence, le premier ministre va-t-il rendre public le compte rendu du Conseil du Trésor où on parlait du financement des soins de longue durée? Ce que les gens ont vu, c'est qu'on arrive à régler le problème des foyers de soins de longue durée. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et clairement, on le sait, nous créons des milliers et des milliers de lits. On a promis d'avoir 15 000 la première année et les cinq années suivantes, un autre 15 000. Et c'est ce qu'on fait. Nous allons avoir une annonce que nous allons faire récemment. Et si vous avez des bonnes idées, vous pouvez les inclure à Hamilton également. Et clairement, nous avons créé 1 200 lits de haute technologie dans une petite période. Et on l'a fait partout, dans différents territoires à Toronto et dans la RGT. On va continuer de travailler là-dessus jusqu'à ce qu'il n'y a plus aucun cas. Et je remercie les travailleurs de première ligne qui travaillent avec nous. Ce sont vraiment des héros. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, le Premier ministre pourrait savoir qu'on a déjà envoyé des centaines de recommandations au gouvernement et à son ministère. Et ce serait bien s'il les regardait un jour. Et malgré les revendications du Premier ministre, c'est clair que la réponse de l'Ontario à la COVID-19 a échoué. C'est un gros échec. avec plus de 1820 aînés qui ont perdu leur vie dans les foyers de soins de longue durée. 1820. C'est clair également que le gouvernement a pris des mesures qui ont été prises. C'est clair que s'il y avait eu des mesures prises comme dans les autres provinces, ces gens seraient en vie aujourd'hui. Clairement, les revendications et les rapports, il dit que les requêtes de financement ne sont juste pas vraies. Mais est-ce qu'il est prêt à répéter ses propos sous serment lui-même ? Réponse. On a commencé avec 248 millions de dollars que le Trésor a présentés. Et parlons également du travail excellent des équipes de travail. Clairement, le ministère a été d'accord. On a besoin que les groupes de travail nous disent de quoi ils ont besoin et on est prêt à financer plus les foyers de soins de longue durée et le secteur en général. La chef de l'opposition a critiqué ce secteur et ce qu'elle fait, c'est critiquer la santé publique, la santé Ontario et les travailleurs de première ligne qui travaillent tous les jours et qui mettent les intérêts de ce secteur avant les leurs. Et c'est ce qu'on va faire. On va continuer de travailler au lieu de critiquer et continuer nos mesures de protection contre la COVID-19. Et nous sommes en tête en Amérique du Nord et on a les cas les plus réduits en Amérique du Nord. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, je pense que c'est honteux. C'est vraiment honteux ce que le Premier ministre vient de dire. Parce que clairement, je ne critique aucun de ces héros. Je le critique, lui. Et je critique le gouvernement et le ministère et tous leurs cabinets parce qu'ils n'ont pas aidé les foyers de soins de longue durée de la façon dont ils devaient le faire. Et moi, je m'en fiche pas mal de ces 243 dollars, 243 millions de dollars. Moi, ce qui me préoccupe, c'est la vie de ces résidents, les familles, les travailleurs qui les appuient et qui ont tiré la sonnette d'alarme au sujet des conditions dans ces foyers pendant des années. On est tous d'accord avec ça. Ça fait des années qu'on en parle de ce côté de la Chambre. Avant, les épidémies de la COVID-19, ils ont demandé, ils ont supplié pour avoir de l'aide et malheureusement, cette aide n'est jamais venue ou c'est venue trop tard ou ce n'est jamais venu. Ils ne croient pas, le premier ministre, quand il dit que ces décès étaient inévitables ou quand il dit qu'il y avait une zone de protection autour de leurs proches. Si le premier ministre croit vraiment que le gouvernement n'a aucune excuse à faire, pourquoi il refuse l'enquête publique? Merci. Le premier ministre. Je pense que la différence entre notre gouvernement et le gouvernement précédent ainsi que leurs collègues, c'est que plusieurs fois, j'ai pris la parole et j'ai reconnu ma responsabilité et j'ai dit qu'on va régler le problème qui nous ont légué. non seulement on a investi 243 millions de dollars mais on a également investi 25 millions de dollars immédiatement dans le financement d'urgence, 88 millions de dollars dans la prévention et la maîtrise du virus, 130 millions de dollars pour la capacité additionnelle dans les foyers, on a augmenté également le financement d'1,5% et on a ajouté 8 millions de dollars et ces travailleurs de première ligne obtiennent leur paix d'urgence et ils le méritent. Ce sont des gens magnifiques qui travaillent dur et grâce à eux, pas notre gouvernement mais grâce à eux, ces travailleurs de première ligne ont réussi à maîtriser ce virus. Réponse. Prochaine question. La chef de l'opposition officielle. Merci. Ma prochaine question est encore une fois pour le premier ministre. et s'il a fait un si bon travail, il n'a aucune raison de rejeter l'enquête publique. On sait que la COVID-19 a un grand impact dévastateur sur la région de Windsor et Essex avec les travailleurs immigrants qui sont de plus en plus touchés et contrairement aux autres gouvernements provinciaux, le gouvernement n'a pas réussi à prendre des mesures proactives pour assurer la protection de ces travailleurs. La semaine passée, le premier ministre a attaqué les officiers de santé publique pour ne pas avoir protégé ces travailleurs. Ils ont dit que les travailleurs se cachaient pour ne pas être testés. On ne doit pas dire à ces travailleurs de continuer de travailler lorsqu'ils sont malades ou ils ont testé positif. Alors pourquoi est-ce que le premier ministre ignore ces conseils et de qui exactement est-ce qu'il prend les conseils ? Réponse. À travers vous, monsieur le président, je suis vraiment terrifié par ce qui s'est passé et le vendredi, j'ai eu un appel avec les travailleurs dans un appel de conférence avec le médecin hygiéniste en chef et le ministère de l'agriculture et j'ai été en communication constante avec les deux maires à Limington et à Kingsville ainsi qu'avec les officiers médicaux et les agriculteurs et ils m'ont appelé. Ce n'est pas moi qui les a appelé, ils m'ont appelé pour me remercier du travail qu'ils ont fait. Les fermes sont ouvertes, ils ont produit de la nourriture qui a été importée aux États-Unis et tout se passe bien. On travaille ensemble et on a dit aux travailleurs là-bas qu'ils sont admissibles pour la CESPAT ainsi que pour d'autres programmes s'ils ont travaillé l'année passée. Alors, on travaille là-dessus et on va leur permettre d'arriver à la deuxième étape très vite. Question complémentaire. Monsieur le Président, le gouvernement de Ford a laissé des communautés dans la zone sud-ouest de l'Ontario en état d'urgence et plusieurs des communautés les plus vulnérables en danger. Et clairement, le Premier ministre n'écoute pas les conseils des experts médicaux. Les maires disent qu'on ne les rappelle pas et clairement, les travailleurs demandent à avoir de l'aide. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter la propagation de ces informations trompeuses ? Je vais demander à la chef de l'opposition officielle de retirer ces propos non-parlementaires. Retirer. Est-ce que le Premier ministre clarifierait les informations qu'il a publiées et admettre que forcer les travailleurs immigrants à travailler en ayant la COVID-19 est un humain et va investir les ressources nécessaires pour assurer que ces travailleurs ont les congés payés et les ressources dont ils ont besoin pour travailler ? Réponse du Premier ministre. Je ne sais pas comment dire cela de façon parlementaire, mais je peux le dire, j'ai rappelé chaque appel qui a été fait. J'ai parlé au maire, vous pouvez appeler le maire McDonald, j'ai eu une excellente conversation avec lui, on fait tout ce qu'on peut pour appuyer ces gens et les agriculteurs également et ils se sentent beaucoup mieux. Mais clairement, chaque obstacle auquel on a fait face, on a pu s'en sortir avec l'aide des travailleurs de première ligne et les autres membres de la communauté. Ce n'est pas le gouvernement qui fait le travail, ce sont ces travailleurs qui nous aident à nous en sortir. Ce sont ces gens locaux de Leamington et Kingsville. Ils méritent d'atteindre l'étape 2 parce qu'eux aussi, ils ont du mal en ce moment. On a trois zones, on a les travailleurs, les agriculteurs et le public à Leamington et Kingsville. On veut les aider à revenir à la normalité et à atteindre l'étape 2 et on va faire l'annonce là-dessus très bientôt. Prochaine question. Le député de Markham, le unité. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Alors que nous relançons l'économie, la sécurité de tout le monde est notre priorité première. Alors que plus d'entreprises rouvrent leurs portes, les Ontariens font de leur mieux. C'est pour cela que je veux remercier le travail de mes commettants dans ma circonscription pour leur travail. Il y a de bons exemples de mesures de protection pour les travailleurs, les masques pour les employés, les services d'assainissement fréquents. Notre gouvernement a fait des investissements fréquents et nous allons continuer de faire tout ce qu'on peut pour fournir de l'aide nécessaire pendant ce temps. Est-ce que le Premier ministre peut nous mettre à jour au sujet des annonces de l'aide gouvernementale récente ? Réponse ? Je remercie l'excellent député de Markham, Unionville, pour sa question. c'est la deuxième personne qui a reçu le plus de votes dans la province puis on a Kayak également qui a eu beaucoup de votes. Je remercie les gens de Markham, Union et Fair. La semaine passée, j'ai annoncé avec le ministre du Travail que notre gouvernement va fournir de la santé publique et de la formation en ligne pour la première fois en Ontario. Ce sera plus de 100 000 personnes qui seront admissibles pour cette formation professionnelle. C'est très important. On a fourni plus de 3 millions de dollars là-dedans et ça va permettre aux travailleurs et aux employés et aux employeurs de s'assurer qu'ils peuvent embaucher quelqu'un qui peut connaître et qui peut maintenir un milieu de travail sécuritaire pour les clients et pour les travailleurs. C'est bien pour la confiance des travailleurs et des entreprises. Question complémentaire. Ma question est pour le Premier ministre. C'est une nouvelle excellence. C'est un bon encouragement pour les travailleurs et dans ma circonscription et dans la province en général. Je réitère les sentiments du ministre du Travail. La semaine passée, ça a été un autre exemple. On a annoncé justement comment on peut rendre les choses plus faciles et plus sécuritaires pour les gens. Lorsque les gens seront formés, ils vont pouvoir non seulement maintenir leur sécurité, mais également la sécurité des autres. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire plus au sujet de l'aide en ce qui a trait au système pour les aptitudes de développement en termes de sécurité et d'autres initiatives de ce genre développées par le gouvernement ? Réponse, c'est un programme qui a été fait à travers le réseau de l'emploi en Ontario. On a investi 3 millions de dollars et il y aura des centaines de milliers de personnes qui seront formées sur la sécurité. Et également, il y aura des cours comme le contrôle des infections, la sécurité progressive, les chutes. Et donc, moi, ça fait 30 ans que je suis dans ce secteur et il y a des gens qui tombent facilement, qui ont des chutes sur leur milieu de travail et ce genre de cours va permettre aux gens d'avoir la confiance nécessaire pour retourner au travail. Une fois qu'on aura les CV, on va essayer de voir quelles sont les expériences que ces gens ont en termes de sécurité pour chaque entreprise. On veut également qu'il y ait des gens qui aient un comité conjoint pour la santé et la sécurité. et chaque entreprise devra avoir cela. La semaine passée, on a été fiers d'annoncer un investissement supplémentaire de 3,5 millions de dollars dans ce domaine. Prochaine question. Bonjour. Ma question est pour le Premier ministre. Au cours des derniers mois, près de 10 000 personnes ont demandé à ce qu'il y ait des changements fondamentaux en termes de police dans la communauté. Le système actuel est brisé et les Ontariens paient le prix avec leur vie. La semaine passée, la ville de Toronto a présenté une motion pour demander au Premier ministre de prendre le contrôle en termes de surveillance du budget de la police. Est-ce que le Premier ministre est prêt à honorer cette requête? Réponse, la solliciteur générale. Merci. Je ne pense pas qu'on doit rappeler cela, mais je vais le faire pour des sujets de clarité. Clairement, la discrimination, le racisme et la haine n'ont aucune place en Ontario. Cependant, les services de police et leurs conseils ont l'autonomie en termes de qui est-ce qu'ils embauchent comme leur chef et leur budget. Nos officiers de police, en première ligne, jouent un rôle important dans la sécurité des communautés. Et les municipalités sont responsables de ces services et leurs chefs ont le droit d'utiliser les outils et les ressources qu'ils trouvent nécessaires pour assurer la sécurité des communautés. Et la province fournit le financement et l'appui pour les services de police en ce qui a trait aux initiatives de communautés et principales. Par exemple, les gangs et les armes, le trafic humain et les initiatives principales de communautés. C'est important qu'il y ait de la surveillance mais également que nous, en tant que gouvernement, on s'assure que nos communautés sont les plus sécuritaires dans le pays. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. La semaine passée, les chefs de la communauté noire se sont rassemblés ici pour parler clairement des échecs en termes de mesures contre le racisme systémique et la surveillance des polices. Ils ont indiqué notamment les rapports qui ont montré qu'il n'y a pas eu de mesures prises pour protéger les gens dans la ville de Toronto. On a besoin de mesures qui peuvent licencier les officiers sans paix lorsqu'il y a des manquements. Est-ce que vous êtes prêt à écouter la communauté ? Réponse. Fondamentalement, je ne peux pas accepter ce que la députée de l'opposition dit parce que plusieurs des recommandations qui ont été présentées par exemple par le juge ont déjà été mis en oeuvre par les chefs de la police en Ontario. J'ai parlé justement des subventions qui aident à régler les problèmes lorsqu'il y a la traite des personnes. Moi, j'ai foi dans nos services de police et dans leurs conseils, dans le chef de la police et dans ces individus qui servent notre communauté. Nous devons assurer qu'ils prennent ça en compte lorsqu'ils servent leur communauté et ils le font dans des situations très compliquées. Alors, je demande respectueusement à la députée d'essayer de leur parler lorsqu'ils répondent à ces appels de santé mentale. C'est très difficile et de suggérer qu'ils ne font pas tout en leur pouvoir. Merci. Prochaine question. députée d'Ottawa, ma question est pour le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, j'aurais aimé que vous restiez mais ce qu'on sait, nos forces d'armée canadiennes ont quitté les foyers de sang de longue durée et on est chanceux qu'ils étaient là pour nous aider. Et ce qu'on sait également, le gouvernement a pris deux mois pour reprendre le contrôle dans ce secteur. Et on a appris également qu'en janvier et en février, le ministère des soins de longue durée a présenté deux soumissions au Conseil du Trésor pour stabiliser la main-d'oeuvre dans ces foyers de soins de longue durée. Ma première question, quand est-ce que le Premier ministre a été au courant de la situation critique dans les foyers de soins de longue durée et pourquoi est-ce que ces soumissions au Trésor ont été rejetées? Réponse, la ministre des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président et merci au député pour sa question. Notre gouvernement a adopté une approche intégrée et compréhensive avec Santé Ontario, les tables de commande Santé publique Ontario et notre ministère surveillaient ces établissements de façon active et je l'ai dit plusieurs fois, les zones rouges, jaunes, vertes, on a surveillé ces foyers et on était actifs dans nos réponses et on a anticipé les problèmes. C'est pour cela qu'on a commencé à organiser pour que les forces d'armée viennent nous aider et je suis très reconnaissante de leur aide dans nos difficultés, dans nos temps difficiles et lorsque je regarde ce qui se passe dans les autres provinces, nos voisins également ont eu besoin d'aide. On est les deux grandes provinces avec les plus hautes populations au Canada et les forces d'armée étaient là pour nous aider. On va continuer de prendre les mesures nécessaires pour réparer le système de son de longue durée. Question complémentaire. Merci pour la réponse mais je ne pense pas que c'était une réponse à la question. Alors j'ai écrit au Premier ministre au sujet de la publication des minutes du programme et de la soumission du ministère des Sons de longue durée. Je pense que c'est important mais je n'ai pas reçu de réponse. Ça a pris des mois pour que le gouvernement fasse ce qui a été fait en Colombie-Britannique et au Québec pour stabiliser la main-d'oeuvre dans ce secteur. Je l'ai dit plusieurs fois au terme de la réponse du gouvernement. Il s'agissait ici clairement de paralysie. Quand est-ce que vous allez fournir ces minutes et quand est-ce que vous allez expliquer à l'Assemblée pourquoi est-ce que la prise de décision en ce qui a trait à l'augmentation des salaires des travailleurs de première ligne a pris si longtemps ? Réponse. Merci Monsieur le Président et merci pour la question. Il y avait plusieurs problèmes avant la pandémie, pendant la pandémie et à l'avenir. La capacité, la main-d'oeuvre, l'intégration dans les soins intensifs, l'intégration dans les centres académiques pour comprendre la recherche qui a été faite pour régler les problèmes de la population vieillissante. Notre gouvernement est le premier à prendre sérieusement ces problèmes dans les foyers de sondes de longue durée. On ne peut pas réparer ce qui a duré pendant des décennies de négligence en quelques semaines ou en quelques jours. On a pris toutes les mesures possibles, on a utilisé tous les outils possibles et on va continuer de le faire pour assurer qu'on a un système de foyers de sondes de longue durée qui reflète l'ère du 21e siècle. C'est notre engagement. On est engagé en tant que gouvernement à améliorer les foyers de sondes de longue durée. Prochaine question, député de Brenton West. Merci, M. le Président. Ma question est pour la ministre des Transports. On a vu une recrudescence de violences et d'activités criminelles dans l'industrie et dans cette industrie. C'est très inquiétant pour notre gouvernement et pour les Ontariens. C'est intolérable. La semaine passée, j'étais heureuse de voir que le gouvernement a pris des mesures pour punir ces mauvais acteurs dans l'industrie des... Merci pour la question. et je veux commencer par reconnaître les efforts de la députée de Turnville pour tout le travail qu'elle a fait dans ce domaine. J'étais très fière de prendre la parole avec le Premier ministre pour parler des mesures que nous avons prises pour régler le problème dans le secteur du remorquage. À CCAC, en tant que ministre du Transport, je suis engagée à assurer qu'il y a des mesures de haute qualité pour maintenir la sécurité sur nos routes et sur nos autoroutes partout dans la province. Nous avons établi un groupe de travail qui va améliorer la surveillance et assurer la mise en oeuvre des réglementations. Je suis impatiente de recevoir les recommandations de cette équipe alors que nous essayons de déterminer la meilleure approche. Réponse. Merci pour sa réponse. Clairement, ce groupe de travail va permettre d'améliorer la confiance du public dans cette industrie. Ma question complémentaire et pour la solliciteur générale, plusieurs de mes commettants ont parlé des rapports dans les médias au sujet de l'activité criminale. Il y a une hausse dans la violence et dans la corruption, dans la destruction des camions et dans l'attaque des officiers. Et cela affecte la santé publique et la sécurité publique. Est-ce que la solliciteur générale peut nous dire comment est-ce que le groupe de travail va régler le problème de l'insécurité et de la criminalité dans ce domaine ? Réponse. Merci au député de Brunton-West pour son support, pour son aide dans ce domaine. Les menaces dans ce secteur du remorquage sont une menace pour tous. Et la police, nos partenaires de la police ont été très importants, ont joué un rôle très important pour justement souligner les problèmes dans ce domaine et pour essayer de régler les problèmes. Nous allons travailler de façon collaborative avec nos partenaires de police et avec les différents ministères afin de mettre une fin à ces activités criminelles qui mettent nos ontariens en danger et nos routes en danger. C'est cela que les ontariens méritent. Prochaine question. Ma question est pour le premier ministre. Même avec une année académique très difficile qui arrive, l'anxiété augmente. Les parents se demandent à quoi est-ce que l'année scolaire va ressembler pour leurs enfants. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir retourner au travail si leurs enfants sont seulement à l'école à temps partiel. et comment est-ce qu'il y aura des réouvertures comment est-ce qu'il y aura des éducations simultanées en ligne quand le gouvernement n'a pas investi là-dedans. Quand est-ce que le premier ministre va traiter ce problème de façon sérieuse et fournir le financement et l'aide nécessaires pour permettre une bonne réouverture de nos écoles ? Réponse. Merci beaucoup Monsieur le Président et merci à la députée de l'opposition pour cette question. Le gouvernement est engagé à rouvrir les écoles tout en maintenant la sécurité de ses enfants. Et c'est ce qu'on a dit à travers notre médecin hygiéniste en chef. On essaie d'être prêt pour toutes les éventualités. C'est pour cela que nous avons demandé au conseil scolaire dans la province d'être prêt à avoir différentes circonstances en place indépendamment des défis qui seront présentés. Nous avons investi les chiffres les plus élevés dans l'histoire de la province. Nous avons investi 55 millions de dollars de plus afin d'être mieux préparés aux défis à l'avenir contre la COVID-19. Nous avons investi plus d'argent dans l'assainissement, dans l'embauche et dans les subventions afin qu'on ait les membres du personnel nécessaire pour maintenir la sécurité. On va le faire avec plus d'argent, plus de personnel et assurer que nos enfants sont en sécurité. Question complémentaire. Je peux vous dire clairement qu'ici, on essaie juste de couvrir les choses. Ce qui est historique, c'est les défis auxquels on fait face et ce plan ne répond pas à ces défis. Les défis de la COVID-19 nécessitent des solutions robustes pour assurer que chaque enfant a l'éducation qu'il mérite. Ce qui veut dire qu'on doit investir plus d'argent, plus d'éducateurs, plus de travailleurs, avoir de l'aide comme l'aide aux parents, comme plus de congés maladie et assurer qu'il y a un investissement massif pour assurer que les réparations sont faites et que nos écoles sont en sécurité. Est-ce qu'ils sont prêts à collaborer avec les partenaires éducateurs et avoir un plan qui va mettre nos enfants en priorité? Réponse. Nous devons être prêts pour tous les défis qui vont être présentés. Nous avons travaillé dans ce sens-là avec tous les conseils scolaires dans la province. On veut s'assurer que les enfants sont en bonne sécurité, en bonne santé. Nous avons investi 55 millions de dollars plus que tout autre gouvernement ici en Ontario. C'est ce gouvernement qui a investi 10 millions de dollars après avoir doublé l'aide de santé mentale. On essaie d'augmenter les financements pour les conseils scolaires. On essaie d'investir là où c'est important pour que lorsque les élèves retournent à l'école, ils aient la foi qu'ils seront en sécurité en septembre. à l'école. Prochaine question, députée d'Ottawa-Vanier. Merci. Question à la procureure générale, à la solliciteur générale. Plus tôt aujourd'hui, on a vu un rapport être publié sur le fait qu'on se pliait à différentes règles. Le Bureau ne se plie pas à certaines obligations incluant la cahillette de données sur les droits de la personne et la supervision de l'isolement des prisonniers. Comme la ministre le sait, le ministère a l'obligation de se soumettre à ces termes afin que personne ne se retrouve perdu dans le système comme Mme Capé et que le système n'est pas utilisé comme une alternative pour traiter les gens qui ont les détenus plutôt qu'ils ont un problème de santé mentale. Il y a 13 engagements qui ont été ignorés. Est-ce que la ministre peut expliquer la raison pour laquelle ça prend autant de temps de respecter ses obligations et est-ce qu'on sait quand est-ce que le ministère respectera ces critères? La solliciteur Jemaine Nehral, j'aimerais remercier les gens pour le rapport. Nous sommes heureux que le juge Cole note que 31 d'une de ces recommandations qui se voyaient imposer des délais ont été mises en place par le ministère de façon rapide incluant une meilleure supervision, un meilleur dépistage de la santé mentale chez les détenus. Nous avons établi des méthodes pour suivre l'isolement des détenus. Vous savez, ça n'aurait pas été possible sans l'excellent travail de mon ministère et le dévouement des agents correctionnels qui travaillent dans ces institutions. C'est grâce à leur travail qu'on a été en mesure d'aller de l'avant. Complémentaire. Merci. Le rapport de l'Ombudsman de la semaine dernière est en désaccord avec vos données. Le gouvernement libéral avait adopté la loi sur la transformation du service correctionnel. Ce projet de loi, s'il est adopté, fera en sorte que la province devra se plier à la décision de Jeanne et forcera à mettre en place les 13 dernières recommandations. Alors qu'on a eu la sanction royale pour ce projet de loi, le gouvernement a refusé de le proclamer. Donc, il est maintenant là à attendre dans les limbes. Beaucoup de ces problèmes seraient réglés si on a proclamé enfin cette loi. Est-ce que le premier ministre s'engagera à proclamer cette loi pour que le ministère enfin remplisse ses obligations légales? La solliciteur générale. Je ne sais pas si la députée a lu notre communiqué de presse. Donc, je vais dire ici qu'on a investi 500 millions de dollars, 500 nouveaux membres du personnel ont été engagés, 60 membres du personnel qui travailleront en santé, dans la programmation. En novembre dernier, on a agi avec des changements réglementaires qui demandent une étude indépendante des conditions d'isolement des détenus lorsqu'ils sont en isolement pendant 5 jours consécutifs. Ce secteur fait un excellent travail et transforme en fait la façon dont on gère les détenus. On veut mieux identifier quels détenus ont des besoins en matière de santé mentale et on essaie d'y répondre. Et ça inclut le dépistage de santé mentale pour tous les détenus une fois ou six mois. Au moins. Il y a des moments où de séparer un détenu de la population générale est essentiel pour des raisons de santé, sécurité. Intervention du Président. Merci. Député de Hastings, Lennox et Eddington. Nouvelle question. À notre excellent ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Dans notre lutte contre la COVID, on a demandé beaucoup d'équipements de protection individuelle pour nos premiers répandants et nos travailleurs de première ligne comme des gants, des visières et des masques. La COVID s'est répandue dans plusieurs zones du monde. On a la chance de vivre dans une province qui est maintenant chef de file dans la production et fabrication de temps d'équipement d'équipement de protection individuelle pour protéger nos gens. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que fait pour aider ses entrepreneurs pour nous assurer qu'on ait un bon niveau d'équipement de protection individuelle? Le ministre du développement économique. Je remercie le député de Hastings, Lennox et Eddington. L'esprit productif d'innovation et de résolution de problèmes de l'Ontario est incroyable. En mars, on a demandé aux entreprises ontariennes de nous aider à lutter contre la COVID avec des capacités de production et des idées par notre site web Ontario Ensemble. et les entreprises ont répondu à l'appel. 27 000 offres d'aide ont été reçues, 18 000 ont été transformées en 630 millions de dollars en achats d'équipements de protection individuelle. C'est 25 millions de blouses, 173 000 gants, 123 millions de masques pour nos travailleurs sociaux et notre personnel de soutien, plus de 4 millions de visières pour nos premières lignes. On remercie ces entreprises, les entrepreneurs et les organismes qui nous ont aidés. Complémentaire. Je remercie le ministre. Il faut certainement remercier toutes les industries qui ont travaillé avec le ministre pour établir une équipe pour fournir une protection pour la population ontarienne avec le soutien d'une de ces entreprises. Cet aide nous a été essentiel dans notre lutte contre la COVID. C'est important que les premiers répondants aient les équipements nécessaires pour se défendre et défendre la population contre la COVID. C'est une priorité pour notre gouvernement. Je suis heureux que le premier ministre ait établi un bon réseau d'entrepreneurs pour avoir l'équipement nécessaire pour la province. Est-ce que le ministre peut nous dire comment la Chambre utilise sa puissance de fabrication dans sa lutte contre la COVID? Le ministre. L'Ontario a navigué toute crise avec les entreprises, les employés et le gouvernement qui travaillent ensemble et avec la COVID, ce n'est pas différent. On a lancé le fonds Ontario Ensemble pour aider les entreprises à se réinstrumentaliser pour produire des produits qui nous aideront avec la COVID. Des millions de dollars ont été donnés, 1,8 million de dollars à Sterling Industrie et Virox qui a reçu à Oakville 150 000 dollars. Entre autres, ils vont créer 175 000 masques à oxygène par semaine. Sterling créera 1 million de visières par semaine. Vimark créera des lingettes désinfectantes à 6 000 caisses par jour. À l'échelle de l'Ontario, les entreprises se transforment pour créer des solutions faites en Ontario dont nous sommes fiers. Député de York Southwestern, merci. Au premier ministre, le 17 juin, j'ai écrit au premier ministre et à la ministre de la Santé en ce qui a trait aux inquiétudes de mes concitoyens et de moi-même, en ce qui a trait au manque de tests, de capacité de tests dans ma circonscription. notre communauté abrite plusieurs travailleurs de première ligne, de ces héros, que ce soit des infirmières ou des médecins. Ils ont donc besoin des tests pour pouvoir se protéger, protéger les autres. Nous sommes identifiés comme une zone chaude, quand est-ce que notre communauté obtiendra la capacité nécessaire. La ministre de la Santé. Nous savons à quel point les tests sont importants lorsqu'on traite de la COVID et alors qu'on va, qu'on passe à l'automne, on aura aussi la saison de la grippe. Nous avons augmenté nos capacités de tests. Maintenant, on a la meilleure capacité au Canada. La meilleure capacité par 100 000. On fait plusieurs tests. On teste environ 20 000 à 21 000 personnes par jour. On a changé notre stratégie au fil du temps afin de répondre aux besoins des communautés. en ce qui a trait à la COVID. On veut s'assurer que nous serons en mesure de faire des tests là où il y a des éclosions afin que l'on puisse tester la population vulnérable, par exemple, dans les foyers de soins de longue durée. On veut être en mesure de faire des tests dans les milieux de travail pour connaître les conséquences alors qu'on passe à la phase 2 alors que la phase 3 approche aussi à grands pas. Complémentaire. De nouveau, au premier ministre, la Ville de Toronto a récemment publié des données établies sur une carte sur le nombre de cas de COVID par région. Et ma circonscription est certainement une zone chaude même avec les cas de foyers de soins de longue durée ignorés. La ministre a dit qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer de la sécurité de nos circonscriptions. On a besoin d'unités mobiles de tests et ce, en prévention d'une prochaine vague. L'hôpital à 200 Church Street est peut-être la meilleure solution pour le faire. Est-ce que la ministre va travailler pour identifier d'autres zones chaude en Ontario? La ministre, oui, on continue d'agrandir notre stratégie de tests, d'élargir notre capacité. On veut tester 25 000 personnes par jour. Nous allons augmenter cette capacité parce qu'on sait qu'en arrivant à l'automne, il y aura beaucoup de gens qui, malheureusement, tomberont malades et on ne saura pas jusqu'à ce qu'ils soient testés s'ils ont la grippe qui peut être aussi très dangereuse ou s'ils souffrent de la COVID. Évidemment, on va continuer à élargir notre stratégie parce qu'on veut s'assurer qu'on puisse s'attaquer plutôt à différentes zones chaudes. On a différents centres mobiles et on continuera de les utiliser parce qu'on sait que plusieurs personnes auront besoin de se faire tester, comme je l'ai mentionné, alors qu'on s'enligne vers la saison de la grippe. Nous allons donc élargir dans ces deux aspects pour assurer la sécurité des Ontariens et ontariennes, peu importe là où ils vivent. Député de Don Vallée-Nord. Question au ministre des Affaires municipales et du Logement. La semaine dernière, notre gouvernement a annoncé un investissement significatif afin d'aider à fournir une nouvelle stratégie de logement pour les Ontariens et Ontariennes. La COVID nous a montré à quel point il est important d'avoir un logement où on peut se sentir en sécurité. Est-ce que le ministre peut nous dire comment ces nouveaux services sociaux aideront les collectivités de la province a amélioré leur logement pour les plus vulnérables? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci. J'aimerais remercier le député de Don Vallée-Nord pour son excellente question. Il a raison. La semaine dernière, j'ai eu l'honneur de faire une annonce avec le premier ministre pour annoncer 150 millions de dollars pour arrêter la propagation de la COVID dans notre système et d'assurer que les Ontariens et ontariennes vulnérables soient en sécurité. Ici, ça amène notre investissement en services sociaux à 350 millions de dollars et ça continue de bâtir sur notre plan d'action contre la COVID pour les Ontariens et ontariennes vulnérables. On travaille avec nos partenaires municipaux pour financer une solution de logement à long terme afin d'être mieux préparé pour des urgences. Ce fonds pourra aussi être utilisé pour fournir de la nourriture, refuges, différents produits à nos refuges. Alors que d'avoir un logement, un refuge, c'est important, c'est important de l'avoir. Et c'est une autre raison, une autre façon dont on aide les entreprises à prospérer dans notre province. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président, et je remercie le ministre de sa réponse. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui prend au sérieux l'itinérance et je sais que ce nouveau financement sera essentiel dans ma circonscription et dans les collectivités à l'échelle de la province. M. le Président, j'ai hâte de voir cette nouvelle solution novatrice proposée par notre gouvernement. Est-ce que le ministre peut nous dire comment ce programme sera lancé? Le ministre, j'aimerais remercier le député de son excellente question. Notre gouvernement travaille, comme je l'ai dit, à créer des solutions de logement à long terme novatrices. Nous aurons des gestionnaires de services, on travaille aussi avec nos administrateurs de programmes autochtones qui connaissent les besoins de leur collectivité et nous obtenons les meilleurs conseils pour travailler sur notre solution. Nous avons déjà été de l'avant pour appuyer différents projets novateurs. Même dans la ville de Toronto, où se trouve la circonscription du député, nous avons travaillé avec différents ordres de zonage pour aider à créer un nouvel aménagement de logements qui amènera 56 nouveaux logements pour les itinérants en Ontario. Nous répondons ainsi à l'éclosion de la COVID et aidera à atténuer la difficulté, les pressions sur le système. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je suis heureux que ce projet était en partenariat avec la ville. Prochaine question, députée de University Rosedale. Au Premier ministre, les parents de ma circonscription s'inquiètent de l'échec des conservateurs de planifier pour le retour en classe. Est-ce que ça signifiera pour les parents? Meghan est une mère célibataire. Elle travaille comme électricienne. Elle ne peut pas travailler de la maison. Et comme plusieurs parents, Meghan s'inquiète de la façon dont le gouvernement prendra ses décisions sur la réouverture des écoles. Elle a peur que cette décision soit prise seulement quelques jours avant l'ouverture, ce qui laissera les gens avec plusieurs problèmes sur les bras. On forcera donc ainsi les parents à prendre des décisions en matière de services de garde à la dernière minute. Ça affectera les parents et les enfants ainsi que notre reprise économique. Quand est-ce que ce gouvernement fera connaître son plan pour septembre? Le ministre de l'Éducation. Merci. Et je remercie la députée de sa question. Ce que nous avons appris au cours des derniers mois, c'est que le gouvernement doit être prêt pour toutes circonstances parce que les élèves ont le droit à leur éducation. Ils doivent continuer à apprendre avec une éducation de qualité menée par leurs enseignants. Et donc, ce qu'on a demandé au conseil scolaire, c'est de se préparer pour toutes circonstances. avec peut-être le retour en classe physique avec des protocoles de nettoyage, une situation où soit les élèves peuvent rester à la maison ou encore l'option 3 où on fait une solution hybride où les élèves vont à l'école mais restent aussi à la maison parfois. Les conseils scolaires nous renseigneront de leur plan en nous. Nous avons mis en place un document d'orientation qui établit un cadre. Nous voulons retourner à l'école normale le plus rapidement possible. On l'espère en septembre. Mais il faut assurer la sécurité des enfants. Députée de Nickelbelt. Merci. Aussi au premier ministre. Le manque d'un plan pour les services de garde et d'éducation affectera les familles à l'échelle de la province mais dans le Nord où l'accès aux services de garde est déjà un niveau de crise. Ce sera très difficile pour nous. Mais comme étant dit, je cite, « La semaine dernière, on a perdu notre service de garde. Il n'y avait plus de place en raison du fait que l'on a diminué le nombre de membres du personnel. Septembre m'effraie. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que quelqu'un travaille à temps plein sans service de garde? » Elle veut une réponse du premier ministre. Où est le plan de service de garde? Où est le plan de soutien pour les parents qui travaillent? Et comment est-ce que les femmes pourront participer à la main-d'oeuvre et être autonomes économiquement sans service de garde? Le ministre de l'Éducation. Merci. C'est intéressant de noter que la question était d'une députée d'une circonscription urbaine et que l'on a maintenant une complémentaire d'une députée en milieu rural. et c'est la raison pour laquelle on a été de l'avant par région parce que les besoins en zone urbaine et en zone rurale sont différents. On a mis en place un plan pour rouvrir les services de garde. Plusieurs centres sont ouverts actuellement et c'est fondé sur la durabilité, un financement durable pour les exploitants sur le soutien fédéral, sur le nettoyage ainsi que la présence d'équipements de protection individuels. Le gouvernement s'engage à protéger le consommateur ici et les exploitants pourront obtenir le financement s'ils ont leur place et que leurs tarifs n'augmentent pas dans la province. Prochaine question. Députée de Barry-Enisville. Merci. Question à la ministre du Travail, de la formation et du développement des compétences. Nous aurons besoin de milliers de travailleurs en métiers spécialisés au cours des prochaines années sans les compagnons nécessaires pour faire les stages. Tous les projets de cette province coûteront plus et prend plus cher et rencontreront des délais plus importants. Nous voulons aider les Ontarians en investissant dans la construction de la réussite, en investissement sans en Ontario. J'aimerais donc demander au ministre s'il peut dire à cette chambre la raison pour laquelle c'est important de bâtir des carrières réussies dans les métiers spécialisés. Le ministre du Travail, de la formation et du développement des compétences. Je remercie la députée de son excellente question. Alors que l'Ontario commence à rouvrir, les métiers spécialisés ont un rôle important à jouer dans la reprise économique. Notre investissement supplémentaire de 3,5 millions de dollars nous amène à 5 millions de dollars investis dans les éducateurs, les parents, pour montrer à tous que les métiers spécialisés sont une carrière intéressante au cours des cinq prochaines années. Nous, nous attendons à avoir beaucoup de débouchés dans les métiers spécialisés. Nous voulons donc assurer que les gens se tournent vers ces carrières qui aident à mener la voie en Ontario. Complémentaire. Je sais que le ministre travaille même de son propre côté et il a construit une cabane dans un arbre pour sa fille. C'est ce que j'entends aussi dans ma circonscription. Les parents s'inquiètent de leurs enfants qui vont à l'école, ils veulent qu'ils trouvent un emploi immédiatement, ce qui n'est pas le cas de tous. Et donc, c'est pourquoi c'est important de faire la promotion des métiers spécialisés. Il y a un conseiller à Bary-Innisville qui est très encouragé par nos efforts dans les métiers spécialisés. J'aimerais demander au ministre de nous en dire un peu plus sur ce qu'il fait pour faire la promotion des métiers spécialisés à l'école primaire et secondaire. Le ministre. Encore une fois, merci à la députée de Bary-Innisville pour sa question. Pendant 30 ans, Métiers spécialisés Ontario a organisé des ateliers, des événements auprès des jeunes pour aider à créer une main-d'oeuvre dans les métiers spécialisés. La pandémie a affecté leur travail et plusieurs ne connaissent pas les possibilités. Cet investissement fera en sorte que nos fiers hommes et femmes dans ces métiers spécialisés seront en contact avec nos élèves de la première à la douzième année, les intéresseront à ce genre de carrière. Nous travaillons avec les organismes, avec les gens du domaine pour assurer un bon avenir à ces enfants. C'est tout le temps qu'on avait pour la période de questions. Nous sommes en pause jusqu'à 13 heures. à ce moment-là, – Sous-titrage FR 2021